Le projet Starpoint c'est les aventures de Pythagore Luchon qui a 15 ans et qui entre en seconde et qui ne va pas vivre une année scolaire tout à fait classique parce que au bout de 15 jours de cours il va suivre une nouvelle élève et basculer dans un monde parallèle. La fille aux cheveux rouges c'est la nouvelle fille du lycée. Quand Pythagore arrive en seconde c'est la rentrée il y a une nouvelle fille qui est très différente de celle qu'il voit habituellement dans son lycée, bien plus sexy, bien plus rock'n'roll, elle fout des baffes aux gens, elle se défend comme un guerrier, elle impressionne un peu tout le monde et elle est très séduisante évidemment et c'est elle qui va ouvrir la porte du nouveau monde. Alors après je sais pas si je dois trop en dire parce que après c'est un spoiler mais on va dire que c'est l'élément rock'n'roll slash sensuel slash mystérieux du roman. Le livre s'adresse à des personnes, on va dire que ça commence vers 12, 13, 14, j'ai même des lecteurs de 11 qui m'ont dit qu'ils avaient bien aimé, bon après jusqu'à 70, 80, enfin c'est censé plaire aux adultes et on appelle cette catégorie young adult, j'ai découvert jeunes adultes donc ça plaît, c'est censé me plaire à moi, en fait moi je l'ai écrit pour que ça me plaise à moi, à ma soeur, à ma grande soeur, enfin voilà. Le monde parallèle est un monde qui célèbre les géographes, c'est à dire que là-bas les héros ce sont les géographes, les explorateurs et plus précisément les géographes qui dessinent des cartes, qui ont des outils, qui dessinent, qui cherchent les méridiens fuyants, enfin toutes sortes de choses qui vont sur des territoires stables, mouvants ou denses. Donc on parle de géographie. Dans le projet Starpoint on parle de science évidemment avec la physique quantique puisque c'est grâce à la science, on va découvrir, c'est la science qui va expliquer en quoi le monde parallèle existe réellement. On parle beaucoup d'émotions et de comment on tombe amoureux de manière inattendue et quand on se rend compte il est déjà trop tard parce qu'on est fatiné par chaque micro-geste ou chaque micro-mouvement ou chaque micro-regard d'une personne et ça y est c'est trop tard, on est foutus. Et ça parle de lycée, la vie du lycée, les ragots du lycée et qui fait quoi, qui sort avec qui et qui plaît à qui. Donc je dirais d'adolescence, d'amour, de science et de géographie, d'exploration. C'est un monde que je porte en moi depuis très longtemps parce que quand j'étais petite, avec ma plus jeune soeur, on s'était construit un monde imaginaire dans lequel on allait sans arrêt. On a grandi là-bas on va dire. Et après, quand on est devenus ados, on s'est rendu compte que c'était un monde imaginaire. Donc on ne pouvait plus y retourner. Et toute ma vie, j'ai voulu écrire un livre qui réhabilite l'existence de ce monde, qui dise que ce n'était pas juste un monde imaginaire mais que ça existait vraiment. Et par exemple, dans la littérature comme Narnia ou La croisée des mondes, qui sont leurs sujets principaux, c'est les mondes parallèles. Quand j'ai découvert ça ados, je me suis dit mais ça y est, ça y est, c'est ce que je disais depuis toujours, ça existe. Et donc moi, j'avais envie de faire la même chose.